Musique Cette semaine à Connecté, on parle du salon de l'emploi qui va y avoir à Roberval. On parle aussi de l'aide médicale à mourir et puis on débute avec une activité qu'il y a eu dans le cadre de la Saint-Valentin de Comptes animés. Bonne émission. Dans le cadre de la Saint-Valentin, il y a eu un événement à la résidence pour aînés L'Emeraude où il y avait des comptes animés faits par des jeunes. Aujourd'hui, Léonel Barbeau, technicien à la bibliothèque, nous en a donné les détails. Mais t'en as pas marre de te moquer de moi ? Oh, attends, attends, je te fais. Attends la suite. Je descends donc dans la grotte et là, je tombe née à née avec un gros dragon rouge. Les Comptes animés, c'est débuté avec Sophie, une usagère de la bibliothèque qui nous a proposé de faire un bénévolat pour les jeunes. Et là, c'est née juste après la pandémie, quand il fallait commencer à refaire du lien. Puis tranquillement, elle l'a fait chaque mercredi. Puis mercredi après mercredi, on a des générations d'enfants qui sont venus. Puis j'aimerais savoir aussi avec la bibliothèque mobile. Donc vous alliez à l'Emeraude faire des petits événements de bibliothèque. Puis tranquillement, vous avez intégré l'activité des enfants à travers tout ça. Comment ça s'est dérouillé ? En fait, la bibliothèque mobile, c'est une invention géniale que Robert Valle a développée en 2017. C'est Lise Morin, qui était technicienne, qui a mis ça en place. L'idée, c'est d'envoyer des valises de livres chaque mois dans les résidences de Robert Valle. Et les aînés peuvent faire des commandes de livres qu'on va mettre dans les valises. Puis peuvent aussi emprunter les livres qu'on a mis pour eux, faire des choix et tout. En faisant ça, on s'est dit, ah, les dessins des enfants qu'on fait au compte animé. Ben voilà, on avait plein de dessins que vous voyez là. Et tous ces dessins, en fait, les enfants en produisent plein. Donc on en mettait dans les valises. Puis ça créait un intérêt pour les enfants d'aller voir qui avait ces dessins. Donc l'année dernière, en juin, en juin 2023, on a été fêté pour le dernier compte. On est allé le faire là-bas, à la résidence. Et là, ça a été magique. Parce que quand on a eu ça, les comptes pour les aînés, les enfants, ils ont dit, quand est-ce qu'on revient ? Et les aînés, ils ont dit, quand est-ce qu'ils reviennent ? Et donc on n'avait pas prévu faire ça. Mais hier, ce qu'on a fait à la Saint-Valentin, c'était notre quatrième. Et en quittant pour le quatrième, ils ont dit, quand est-ce qu'ils reviennent ? Donc on va continuer ce tricotage. Puis comment se déroulent les rencontres lorsque les enfants arrivent à l'émeraude ? Comment tout ça se passe ? À cinq heures et demie, la bibliothèque mobile est arrivée. Donc tu vois, il y a des valises, on a nos valises de livres, il y a les bénévoles qui les apportent et tout. Il y a tout cet échange de livres. À six heures et demie arrivent les enfants. Ils voient que les aînés étaient en train de changer leurs livres. Ils voient qu'ils aiment aussi les livres, que tout le monde finalement aime le livre. Ils s'installent, ils prennent leur petit siège, se mettent par terre, se mettent autour de la conteuse. Et là, tout le monde écoute les histoires. Autant enfants qu'aînés écoutent les histoires. Et hier, on a fait un spécial. Parce qu'hier, il y avait deux enfants qui ont lu avec Sophie. Donc ils ont lu des histoires pour les enfants, avec Sophie pour les aînés. Et les aînés, ils ont adoré ça parce qu'en fait, ils ont vu ce petit grandir. Ils l'ont vu sur quatre fois. Ils ont vu qu'au début, ils écoutent et maintenant, ils lient les histoires. Tu vois, il y a comme un... Ils voient l'enfant, quoi. Ils croitent. À pied, ciseaux. À pied, ciseaux. En quoi est-ce que vous croyez que ces rencontres-là donnent des avantages aux aînés, mais aussi aux enfants? Qu'est-ce qu'ils développent ensemble? Ah bien, je ne peux pas être dans leur tête, mais ce que je vois dans leur face, dans leur sourire, dans leur joie, ils développent de l'amour. C'était sûr, hier, en fait, il y a des enfants qui sont rentrés dans la salle, qui sont allés faire des colleux aux aînés, avec qui ils avaient déjà eu les interactions la dernière fois. Donc, ils créent de l'amour. Et le livre qui a été lu hier, c'est... Les livres qui ont été lus hier, c'est Papy est un menteur. Donc là, ça nous mettait dans l'ambiance. On a un papy qui raconte des histoires. Et puis, c'était aussi le fil invisible. Le fil invisible, c'est un livre qui permet de montrer comment les liens amoureux sont des fils qu'on ne voit pas, mais qui sont là tout le temps, même s'il y a une grande distance physique, même s'il y a une grande distance d'âge. Et donc là, c'était parfait. C'était ça qu'on illustrait, nous, les fils invisibles hier. Alors, on vous propose pour le deuxième compte, ça s'intitule le fil invisible. Hier, il y avait aussi quelque chose de spécial. Vous aviez apporté un gâteau. Oui. Comment tout ça, ça s'est passé? En fait, je voulais fêter... Je voulais qu'on partage une collation. J'ai demandé si on pouvait faire un gâteau à Miss Gâteau, qui a adoré l'idée d'avoir un gâteau thématique. Donc, elle nous a fait un gâteau avec des aînés qui lisent des livres, avec des... tout orné pour que chacun s'y retrouve, toutes les générations s'y retrouvent. Donc, on a partagé un délicieux gâteau tous ensemble hier. En terminant, quelle est la date du prochain événement? La prochaine rencontre, et là, c'est ouvert à tout le monde, d'ailleurs, c'est le 8 mai. Et là, il y a les adultes qui peuvent venir, les enfants peuvent venir, les personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui veulent être là, peuvent venir. Finalement, c'est un endroit où la résidence est ouverte ce jour-là et ça permet de brasser un peu les populations. Donc, le 8 mai, on l'a intitulé le départ des glaces. Je ne sais pas si elles seront parties, je ne sais pas ce qu'on va faire avec cette activité, mais c'est pour le départ des glaces. Avec Annie Fortin de la MRC Domaine du Roi, on a regardé les salons de l'emploi qui vont avoir lieu à Saint-Félicien et à Robertval. Il y a nos exposants qui sont là, nos entrepreneurs, mais qui est à démonter assez rapidement. En fait, pour le salon de Robertval, ça a lieu le 19 de mars, de midi à 18h30. Donc, toute la population est invitée à cet événement-là. Les gens qui cherchent des emplois temps plein, temps partiel, saisonnier, les retraités ou les travailleurs expérimentés qui sont très convoités, qui veulent réintégrer le marché du travail, sont invités à se présenter sur place. Nous aurons une conférence à partir de 13h30, en fait, qui s'adresse plus particulièrement à cette clientèle-là, pour connaître les avantages d'un retour au travail, mais également les impacts fiscales. Ça fait que souvent, les gens se demandent si ça vaut la peine financièrement ou s'ils seront coupés de leur revenu actuel. Donc, ils auront toutes les réponses à leurs questions. Et pour celui de Saint-Félicien, à quoi est-ce que ça va ressembler? Celui de Saint-Félicien, en fait, c'est au cégep de Saint-Félicien. La formule permet l'achalandage des étudiants du collège. Les étudiants sont invités également à proximité. La clientèle, tout le public est invité également à se présenter sur place. Cet événement-là a lieu le 28 février. Et les deux journées précédentes, donc le 26 et le 27, l'équipe du CIGIA des Bleuins sera présente sur place pour accompagner les étudiants ou les chercheurs d'emploi à se préparer, donc soit faire leur CV, mettre leur CV à jour ou préparer leur entrevue. Donc, ils seront présents de 10h30 à 16h. C'est d'élargir. Les partenaires ont accepté d'élargir. Donc, pour donner la possibilité... Pour les employeurs, si on a envie de se louer une petite table puis de venir parler aux gens pour qu'ils se rejoignent à l'entreprise, comment est-ce que ça fonctionne? Toujours possible de s'inscrire. Donc, on invite les gens, que ce soit les chercheurs d'emploi ou les employeurs qui souhaitent participer à l'événement, c'est tout à fait gratuit, à suivre nos réseaux sociaux. Donc, suivre notre événement Salon de l'emploi, Domaine du Roi. Il y a un formulaire d'inscription en ligne pour les employeurs. C'est tout à fait gratuit. Donc, ça nous fera plaisir de les accueillir. Et pour la clientèle qui fréquentera nos deux événements, nous aurons un tirage de deux tablettes Samsung à chacun des événements d'une valeur de 600 $. Donc, je pense que c'est intéressant de venir faire un tour, de venir voir ce qu'on offre sur le territoire comme emploi et de bénéficier d'un peu la possibilité de gagner une tablette. Vous allez aussi offrir une conférence dédiée aux employeurs. En quoi est-ce que ça va consister? En fait, c'est une conférence, on est bien contents. C'est la conférence de M. Carole Allain, sa toute récente, qui s'appelle Recrutement et fidélisation du personnel. Donc, M. Carole Allain est un conférencier international bien reconnu. Il sera présent le 19 mars en soirée à Robertval, à compter de 19 heures. Et cette conférence-là est réservée à nos employeurs et aux ressources RH qui sont dans leur organisation pour venir, en fait, découvrir de nouveaux trucs, de nouvelles façons de fidéliser la clientèle. Parfois, on a des travailleurs qui sont à l'interne dans notre entreprise et comment on peut développer leurs compétences, les mettre à profit dans notre organisation. Donc, ça nous fera plaisir d'accueillir nos employeurs pour cet événement. C'est tout à fait gratuit, encore une fois. Aujourd'hui, à la QDR, je me suis entretenue avec Léonie Doyon, avocate et agente de l'information juridique du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est venue nous parler aujourd'hui de l'aide médicale à mourir et les lois la concernant. C'est différent des directives médicales anticipées parce que c'est pas un formulaire à cocher, c'est vraiment pour nommer quelqu'un. Puis c'est plus large, puis le mandat de protection, ça va s'appliquer aussi, même si vous n'êtes pas en fin de vie, ça va s'appliquer si on devrait y noter. Les directives médicales anticipées, c'est vraiment pour les soins de fin de vie. Est-ce que la différence entre les deux vous apparaît claire? Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le Centre de justice de proximité? C'est un organisme qui donne de l'information juridique gratuite. Donc, les citoyennes et citoyens peuvent nous contacter pour avoir une rencontre avec un avocat, pour avoir de l'information. Puis c'est accessible à tout le monde, peu importe les revenus. Est-ce que vous donnez aussi des conférences? Oui, en parallèle de notre service d'information, on fait aussi beaucoup de séances d'information qu'on peut donner sur demande, sur plusieurs sujets différents. Puis aujourd'hui, au niveau de l'AQDR, qu'est-ce que vous allez donner comme conférence? On est ici aujourd'hui pour donner une conférence sur la loi sur les soins de fin de vie. Donc, c'est une loi qui existe depuis 2015, qui prévoit différentes choses. Donc, on est ici pour expliquer, dans le fond, qu'est-ce que la loi prévoit. Puis ça parle, entre autres, de l'aide médicale à mourir, les directives médicales anticipées, puis tout ce qui entoure les soins de fin de vie. C'est quoi le cheminement de la personne par rapport à ça? Est-ce qu'elle continue dans sa volonté de demander de l'aide médicale à mourir? Et c'est obligatoire aussi qu'il demande l'avis d'un second professionnel indépendant. Donc, cette personne-là, c'est un deuxième professionnel de la santé qui va vérifier que les conditions d'administralité sont remplies. Puis qu'est-ce qu'elle prévoit exactement, cette loi-là? Elle prévoit des manières pour une personne qui va être en fin de vie, entre autres, ou qui a une maladie grave et incurable, de planifier les soins qu'elle veut recevoir. Donc, elle prévoit des directives médicales anticipées. Ça, c'est au moyen d'un formulaire, une personne qui peut déterminer les soins qu'elle va accepter et refuser dans le cas où elle devienne inapte, puis qu'elle ne puisse plus y consentir verbalement. Puis, ça prévoit aussi les conditions qu'une personne pourrait demander l'aide médicale à mourir. Sous quelles conditions est-ce qu'on peut demander l'aide médicale à mourir? Il y en a plusieurs. Il faut, entre autres, être assuré au sens de la loi sur l'assurance maladie. Il faut être majeur. Il faut être apte quand on fait la demande. Puis, il faut aussi être atteint d'une maladie grave et incurable avec pas de possibilité de rétablissement. Puis, au niveau des directives médicales anticipées, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est un document qu'on peut faire, que quelqu'un peut faire n'importe quand, en fait. C'est un formulaire qui existe, qui est disponible auprès de la RAMQ. Puis, ça permet de cocher les soins qu'on veut accepter ou refuser si on devient inapte, par exemple, la respiration artificielle ou des choses comme ça. Donc, de planifier d'avance pour que les gens connaissent c'est quoi nos volontés. En plus de devoir remplir toutes ces conditions-là, on va lui donner 90 jours de réflexion, donc à peu près trois mois, pour être certain que la décision, elle ne change pas dans le temps et que la personne, elle est sûre de son choix. Le médecin est obligé de consulter un autre médecin spécialiste aussi pour évaluer la demande. Puis, le médecin est obligé de discuter avec la personne de ses autres options possibles pour soulager sa souffrance. Puis, comment est-ce que vous allez l'apporter lors de la conférence, tous ces éléments-là? Bien, en fait, la conférence, elle porte sur l'explication de la loi, donc on va expliquer tout ce qu'elle prévoit dans l'ordre, on va expliquer aussi les différentes manières, là, si une personne veut planifier ses soins de fin de vie, comment elle peut faire, comment elle peut avoir accès au formulaire, puis comment planifier ça, dans le fond. Puis, comment est-ce qu'on peut avoir accès au formulaire? Pour les directives médicales anticipées, c'est auprès de la RAMQ qu'on peut se le procurer. Puis, pour les soins de l'aide médicale à mourir, en fait, ça, c'est vraiment plus encadré. Il faut en parler avec son médecin traitant, puis c'est lui qui peut transmettre les documents nécessaires. Voilà, c'est tout pour cette édition. J'espère que ça vous a plu. Et on vous rappelle que ce 22 février, il va y avoir le Festival d'hiver d'Auroberval qui va débuter, et on vous invite à participer en grand nombre. Merci d'avoir été là, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada